Bonjour et bienvenue dans cet épisode 16 de la saison 1 des Dés Sons Jetés, un petit actuel play 100% en ligne où les joueurs n'ont pas froid aux yeux et où ils n'hésitent pas à se mouiller. Si ce que nous faisons vous plaît, pensez à le partager, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et en cette période de fin d'année, ça nous ferait un excellent quête de Noël, alors par avance, merci beaucoup. Et puis, pour le référencement, on n'oublie pas le like, le commentaire, tout ça, tout ça, ça nous fait toujours ultra plaisir et en plus, ça nous aide. De notre côté, les commentaires, on adore y répondre, donc allez-y, faites-nous plaisir. Et puis, si vous avez des théories intéressantes, partagez-les-nous, que ce soit en commentaire ou sur le Discord. C'est toujours amusant, surtout pour moi en tant qu'UMG. Enfin, si parmi vous, certains se sentent inspirés par nos aventures, n'hésitez pas à nous envoyer vos fanarts via Twitter ou Discord ou encore à l'adresse mail qui est dans la description. On va tous les rassembler pour pouvoir vous faire une compilation dans la deuxième moitié de la saison, histoire de tous vous remercier, de mettre en avant les artistes éventuellement qui nous suivent et surtout d'animer un peu plus toute cette communauté, toute cette belle communauté qu'on est en train de monter avec vous. J'en profite évidemment pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouvera le 4 janvier pour l'épisode 17. Vous l'aurez compris, il y aura donc une petite pause très courte entre Noël et Nouvel An. On se retrouvera en janvier et derrière ça, ce sera pour les épisodes 17 à 20. Après cela, on fera une petite pause de mi-saison et on se retrouvera peut-être un mois, un mois et demi après avec la seconde moitié de la saison. Le voyage se passe plutôt bien depuis le départ d'Ignazis. Certaines tensions restent présentes, notamment avec Miklos, dont Kratel se méfie particulièrement et certaines langues se sont déliées. Finalement, Heldbaf a fini par trouver une occasion de briller en la personne de Ada, une naine en détresse, qui semble se complaire dans le classique du coup de la panne. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est particulièrement contente de me dire « Merci, merci beaucoup ! » Oh, ça fait plaisir de trouver des gens tels que vous pour aider une demoiselle en détresse telle que moi. Oh là là, vous êtes vraiment mon sauveur ! Auriez-vous l'amabilité de m'accompagner également jusqu'à Terrascon ? Juste le temps que je rempacte mes affaires et je pourrais vous suivre ! Non, non, non merci ! Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on est en train de se... Là, je m'adresse au groupe, pas à elle directement, et on est en train de se traîner à... C'est quoi ce boulet qui vient s'accrocher à nous ? T'as Miklos qui s'approche un peu... Je suis pas d'accord avec ce qu'il se passe ! T'as Miklos qui s'approche un peu et qui fait « Excusez-moi, madame, nous sommes pas insensibles à votre problématique, mais voyez-vous, nous sommes un petit peu pressés et nous devons reprendre la route sans plus tarder afin d'arriver le plus vite possible à Terrascon, voyez-vous ? » Voilà ! Alors, il essaie un petit jet-bluff, et voyons le modèle de charrette que vous avez, qui n'est pas des plus récents, veuillez m'excuser, nous devrions un peu ralentir l'allure pour aller à votre vitesse, veuillez nous excuser, mais nous n'avons guère de temps à perdre ! C'est une deux-chevaux qui a conduit ! C'est un peu l'idée qu'il essaie de faire passer, alors elle se gratte un peu la tête, elle a l'air d'être particulièrement déçue, et elle vous regarde partir alors qu'elle n'a pas encore fini de rempaqueter ses affaires, en jetant un œil un peu épleuré à elle de baffe ! Et vous reprenez la route en direction du sud, pour ce qui se passe dans les trois jours qui ont suivi ce premier jour de voyage, et au cours du quatrième jour de voyage, vous arrivez à un passage qui est... où il y a une sorte de passage à guet, en fait, qui permet de traverser la girouette. Vous êtes arrivé à ce passage à guet, où il semble que vous puissiez passer à pied, en fait, pour traverser, sachant que vous avez la route de ce côté-là qui se poursuit, et que de l'autre côté, vous avez, en fait, en face, une sorte d'hôtel, d'hôtel de voyage, où il y a la représentation d'un dieu, et à cet endroit-là, la girouette fait une sorte de coude pour s'orienter un peu plus vers le sud, et vous entendez des bruits autour de vous, et je vais vous inviter à faire un test d'initiative. Et je vais vous demander aussi de faire un test de perception derrière. Oh, oh, c'est 8. Ouah, j'ai battu Kratel à la perception. Ok, donc, Eldebaf et Kratel, vous percevez des mouvements non loin de là, dans les fourrés. Encore un caracal. Et non, cette fois-ci, ça ressemble plutôt à des brigands. Vous n'êtes... tous les deux, vous n'êtes pas pris par surprise. Et Mayal, Mibi, ainsi que Miklos, vous êtes pris par surprise. Donc, il y aura un round de surprise au cours duquel... On n'a pas le temps de les avertir, nous, vu qu'on voit tant... Non, vous n'avez pas le temps. Vous, vous n'êtes pas pris par surprise, vous n'avez pas de prix au dépourvu en termes de classe d'armure. Par contre, elles ont un prix au dépourvu au niveau de la classe d'armure. Mais ils sont où, c'est bon ? Alors, vous allez les voir apparaître très bientôt, puisque... alors, l'un d'eux sort des buissons, effectivement, ici. Un autre. Il va te battre du tout, mon marteau. Là, et il... Attends, il y a des... Ah non, ils sont tout en bas, d'accord, ils sont cachés. Et il se précipite sur le chariot pour vous attaquer. Salaud ! Moi, je saute à terre et je ne peux pas mettre dans ce n'est pas bon. Tandis que de l'autre côté, vous en voyez qui apparaissent avec des arcs. Oh non. Voilà. Ah, ça, c'est chiant, ça. Un premier va attaquer Mayal sur le cheval. Et il rate. Malheureusement, ta hauteur était compliquée pour lui à atteindre. Un autre tente d'attaquer Kratel dans le chariot, qui parvient à le toucher et qui inflige 5 points de dégâts. De l'autre côté, au niveau des flèches. Alors, deux flèches volent complètement à côté. Une dernière se précipite en direction de Mibi. Rappelle-moi ta classe d'armure, Mibi. Euh, 14. 14. Et tu parviens... Euh, non, tu es touché. Tu es touché et cela te fait... Rah. Ça te fait 3 points de dégâts. Si t'as Kratel d'agir, Kratel, tu es... Toi, tu t'étais aperçu de cette présence et tu es à même de pouvoir agir. Qu'est-ce que tu fais ? Je prononce un jugement de guérison. D'accord, ça marche. Donc, chaque rune, tu vas récupérer un point de vie, c'est ça ? Ça. Ok. Pas mal. Est-ce que tu sautes au sol ou tu fais une action de mouvement ? Ça me prend mon tour, je crois, de prononcer du jugement. Ah, même le mouvement, ok. Ah oui, ça te prend tout ton tour ? Je vérifie, attends, mais... Je te laisse vérifier pendant que je fais jouer Mibi dans le même temps. C'est une action rapide. Action rapide ? Ah bah, tu peux faire une action... Tu peux faire ton tour normal, en fait, en plus. Donc, faire une action de mouvement et une attaque, si tu veux. J'ai pas eu le temps de dégainer ma rapière, on est d'accord. Oui, mais tu peux prendre ton action de mouvement pour la dégainer. Bah, c'est ce que je vais faire, et puis... Je vais essayer de lui mettre directement dans la gorge. Ok. Sans autre forme de pitié, ni de discussion possible. De procès. Ils sont quatre, il y a deux arcs de l'autre côté. J'ai pris suffisamment cher ces derniers temps. C'est bon, j'ai assez donné. Ça va bien deux minutes. Il y a trois archers en face. En mode berger. Ouais, voilà. Mais t'as raison. Tout à fait. Allez. C'est parti. Ça tente que je réussisse un jeu d'attaque à un moment, quand même. Allez, on croise les doigts. Allez. Non ! Ah ! C'est dommage. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce qui s'est passé, le mouvement de la carriole et les chevaux qui se sont un petit peu excités face à ce qui se passait, a fait que tu avais pas pu bien ajuster ton cou. Donc, t'as été déséquilibré et tu n'as pas réussi à frapper comme tu le souhaitais. C'est maintenant au tour de Mibi, Mibi. Que fais-tu ? Je vais attaquer. Ils sont trop loin, eux. Donc, je vais attaquer celui qui attaquera-t-elle. D'accord. Très bien. Non, d'abord, je vais plutôt jeter Calme Illusoire. Ok. Pour créer un double de moi et pouvoir bouger sans qu'il me voie. Ça marche. Donc, Calme Illusoire. Je te laisse cliquer sur le sort pour que je puisse avoir le degré de difficulté du jet de volonté opposé pour pouvoir voir la supercherie. Ok, c'est 16. Très bien. Est-ce que tu te déplaces également ? Et du coup, je vais me déplacer. Je peux sortir de la charrette. Oui, tout à fait. Tu peux sauter de la charrette. Hop. Et me mettre là. Très bien. Ça marche. C'est très, très bien. Du coup, maintenant, c'est à Mayal d'agir. Mayal, tu es au niveau de la posture du cocher et tu as un malandrin qui est venu tenter de t'asséner un coup. Il t'a touché ou pas ? Non, il avait loupé. Il était trop haute. C'est ça. Oui. Parce que ma taille était trop difficile à atteindre. Du coup, est-ce que je peux lui mettre un coup de d'oeuf dans la gorge ? Au mode cratel. Tu peux. Ça le sent. Tu peux tenter. Sachant que tu es un petit peu en hauteur par rapport à lui, donc tu peux bénéficier d'un bonus pour toucher. Je vais faire ça. Coup de dague. Yes. Et tu n'arrives pas non plus à ajuster ton coup et quelque peu dérangé par le mouvement du cheval. C'est au tour d'Eldebaf. Elle, d'Eldebaf, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je vais essayer de faire plusieurs trucs. Tu peux même dire si je peux tout faire ou pas. Je voulais sauter de la carriole. Oui. Déjà. Dans l'idée, je serais bien aller faire le tour pour aller me placer entre les deux, histoire d'essayer de profiter de mon don d'enchaînement. Et potentiellement d'en prendre en rôle. Tu veux faire le tour comme ça ? Tu veux faire en gros par le buisson. Voilà. Mais en contournant pour ne pas prendre une attaque de ce gars-là. Alors, ça va te prendre tout ton tour d'aller te positionner. De sauter plus que positionner, ça te prend tout ton tour. D'accord. Bon, je fais ça et puis je m'arrête là. Ok. Ça marche. Et puis je vais commencer à me mettre sur celui-là. Vient le tour de Miklos qui calme son cheval avant de mettre pied à terre et de sortir un fouet pour aller dans la caricature. Et d'ici, il reste derrière le cheval. Il va viser cet homme-ci avec son fouet. C'est bien, ils seront utiles. Par contre, ne touche pas s'il te plaît. Alors, du coup, ok. Ils ont ça de bonus. Il ne parvient pas à le toucher. L'adversaire semble esquiver le coup de fouet. Tandis qu'il reste concentré sur Mayal. C'est maintenant à eux d'agir. Alors, les flèches, tout d'abord. Eh bien, deux semblent encore une fois se perdre dans le paysage. Tandis qu'une dernière parvient à toucher Mayal. Quoi que non, 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 attends. Ah non, celle-ci, c'est celle qui visait Miklos. Donc, Miklos est touché. Hop. Et il prend deux points de dégâts. Ok, ça marche. Ça va. Ceux qui sont au corps à corps. Alors, il y en a... Du coup, là, les deux se sont aperçus qu'il y avait une cible plus simple qui venait de se présenter à eux. Entre les deux, là. Et du coup, ils te prennent en tenaille. Et t'attaques. T'as combien de CA ? 16 de CA. Ok. Le premier ne parvient pas à te toucher. Tu arrives à détourner le coup de ton bouclier. Tandis que le second, lui, en revanche, parvient à te toucher en te mettant un coup assez vicieux. Tout de même. Il te fait 3 points de dégâts auxquels s'ajoute la taxe ornoise et 3 points de dégâts en plus. Donc, ça te fait 6 points de dégâts. D'accord. 6 points de dégâts. Très bien. Sautons dans la rivière. C'est la solution. On est perdus. On va peut-être pas faire ça à chaque fois. C'est maintenant à Kratel d'agir. Kratel, que fais-tu ? Le nain a sauté au sol et est venu se placer entre deux des adversaires. La tenaille. Je vais gagner un point de vie grâce à mon jugement et je pense que je vais en changer. Ouais, je vais switcher sur un jugement de justice. D'accord. Plus 1 au jet d'attaque. T'as combien de jugement par jour ? J'en switch autant que je veux, en fait. Ah, tu peux switcher autant que tu veux. D'accord. Ça marche. Tant que c'est actif, ça passe. D'accord. Très bien. Je peux changer de type de jugement par juste une action rapide. Du coup, ce jugement de justice, il fait quoi ? Plus 1 au jet d'attaque. Plus 1 au jet d'attaque. D'accord. Ça marche. Très bien. Et du coup, rapière dans la gorge, même chose. Tu ne veux pas le prendre en tenaille ? Celui qui est... Non, parce que j'ai fait mon action là. Oui, mais ça, c'est une action rapide. Donc après, tu peux encore bouger et attaquer. Tu peux effectivement bouger et te positionner derrière lui pour attaquer, pour bénéficier de la prise en tenaille. T'auras des bonus. Si il le peut, je le fais, oui, effectivement. Il suffit en fait que tu descendes par l'arrière du chariot et que tu viennes te positionner effectivement ici. Parfait. Du coup, on va essayer d'assupérer le coup. Je vais essayer de lui enfoncer ma rapière par le côté de la gorge. D'accord. Voilà. Genre traverser la pomme d'Adam. Eh bien, vas-y. Frappe chirurgicale. C'est la première du coup, 12. Ok. 12 plus le bonus de la tenaille. Du coup, ça te permet de toucher. Je t'invite à faire tes dégâts du coup. Ok. Eh bien, du coup, tu lui fais les dégâts. Il prend. Alors, t'as pas réussi à lui embroucher la gorge comme tu le souhaitais, mais tu lui as fait une estafilade au niveau du cou, ce qui saigne légèrement et qui vient quand même le gêner. C'est maintenant au tour de Mibi d'agir. Mibi, que fais-tu ? Est-ce que l'arrière-train du cheval me gêne ou pas ? Pour... Ah ! Ça dépend pour quel sort. Pour un projectile magique. Non, ça ne te gêne pas parce que projectile magique, il suffit que tu vois grossièrement où est ta cible et ça touche automatiquement. Ok. Bah, je vais essayer de le toucher, lui. Ok. Ça marche. Vas-y. De toute façon, il n'y a pas d'essayer, c'est que tu le touches. Moins 5. Ah ! Tu vois ta flèche, ta flèche magique qui part de ta main, qui contourne l'arrière-train du cheval et il vient le frapper en plein dans le ventre. C'est assez douloureux, il se plie un peu de douleur ne sachant trop d'où ça vient. Et regardant le nain avec encore plus de haine dans le regard, c'est au tour de Mayal. Est-ce que je peux lui sauter dessus et tenter de l'égorger en étant sur lui ? Ce groupe est beaucoup trop violent. Tu peux tenter de lui sauter dessus et de l'attaquer. Pas du tout. Je ne dis pas que tu arriveras à l'égorger directement. Mais cela dit, il y en a toujours qui vous tirent dessus aussi au loin et tu es la seule à posséder un arc et des capacités à tirer avec. Oui, mais... Comme il essaye de tourner le truc. Juste comme ça. On va d'abord commencer par ceux-là parce que ceux qui sont loin, quelque part, ils nous atteignent pas. Ils sont nuls, tu peux le dire. Allez, je saute sur lui et j'attaque comme ça. Et tu parviens à le toucher et à lui infliger. Donc, deux points de dégâts, il n'est pas dans un bel état. Il n'est pas dans un bel état, il commence à se sentir un peu moins bien. C'est maintenant à Eldobaf d'agir. Eldobaf, tu as tes deux ennemis autour de toi. Alors, est-ce qu'on considère qu'il y a comme un genre de prison de naille avec celui que Mayal est en train de tabasser ? Oui, tout à fait. Eh bien, je vais l'attaquer à ce moment-là avec mon marteau. Et si ça passe, j'essaierai d'utiliser mon don d'enchaînement pour aller tabasser celui qui est derrière. Ok, ça marche. Vas-y. Donc, déjà, premier coup de marteau. Plus la tenaille plus deux, ça fait seulement 13. Malheureusement, ça ne touche pas. Ah, merde. Dommage. C'est dommage. Dommage. Mais des gars étaient parfaits. Et Miklos, du coup, voyant que le premier est plutôt bien entamé, va tenter avec son fouet de toucher le second. Et il parvient à toucher. Il parvient à toucher. Et par contre, je ne sais plus combien. Ça fait deux dégâts, un fouet. Hop, fouet, 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 fouet go. Non, pas le saucisson. Un des trois. Ok, il fait donc cinq points de dégâts et par là même, réussit également à le désarmer. Ah, cool. Donc, cinq points de dégâts et désarmé. Lui non plus, il ne se sent pas très très bien. C'est maintenant à Kratel. Tandis que Miklos, lui, se redéplace dans l'autre sens et il va se cacher plus ou moins derrière le cheval. Ah, il va se cacher derrière un cheval. Ah non, c'est à eux d'ailleurs. Autant pour moi. Ah, je suis allé trop vite. Les trois archers d'abord. Alors, il y en a un qui loupe et deux qui touchent. Ça, ça m'a dit quoi. Donc, Mayal est touché et Mibi est touché également. Comment ils ont fait pour me toucher ? Je suis caché. Bah écoute, il y en a un qui n'est pas forcément trop caché. Mayal, tu prends quatre et Mibi, tu prends cinq. Oh, il a la flèche de Yondu, c'est quoi ? Ah ah ah, c'était la flèche de Yondu, on serait tous mort. Il est attiré plus fort sur la corde. Alors, celui qui est entre Mayal et Kratel, il ne se sent pas bien et il a bien senti qu'il y avait un espèce de moustique qui lui était sauté dessus. Donc, il va tenter de couper Mayal et il parvient à toucher Mayal et il te fait des dégâts assez assez violents. Il te fait neuf points de dégâts. Ah putain. Ouais, il a fait un critique. Ah la violence. Il a fait un critique. Le second attaque, elle de baffe, elle de baffe, rappelle-moi ta classe d'armure. 16. Ok, tu parviens à détourner le coup d'un instinct un petit peu étonnant de ton bouclier, malgré le fait que le type t'attaquait de derrière. Et c'est maintenant à Kratel. Allez Kratel, tu restes sur ton jugement de... Je vais retourner la labe et je vais essayer de lui enfoncer dans la nuque. Allez, hop. La violence. Deux en bas. Non, non, non. Je vais viser plus stuure que ça, plus tranquille. Je vais essayer de lui choper la gorge d'une main. En gros, de l'étouffer par l'arrière et de lui enfoncer la rapière dans le bas du dos. Ok, alors, ce que je te propose, c'est que soit tu fais... Un test d'attaque classique. Soit sinon, tu tentes d'entrer en lutte avec lui. Et si tu réussis à entrer en lutte, tu le tues. Et lutte, ce sera BMO, c'est ça ? Ouais. Donc ça ne change rien. Tu auras aussi d'ailleurs ton bonus de jugement. Ouais, ouais. Mais j'ai le même malus pour les deux, c'est vrai que je voulais dire. Mais ouais, ouais, quand même. Je vais au moins lui passer le bras autour de la gorge. Ouais. Et la rapière dans le bas du dos. Et puis on va dire en BMO pour privilégier le fait quand même de l'attraper par derrière pour au moins le gêner après si jamais je n'arrive pas à le tuer. Ça marche. C'est de plus en plus fourbe ces attaques, je trouve. Moi, j'en ai marre. Say my name. BMO 15. 15, félicitations, tu viens de réussir. 16, pardon. Tu viens de réussir à te choper. Et donc vous autres, vous voyez Kratel qui glisse la lame de sa rapière dans le dos du... C'est ça, c'est dans le dos que tu avais dit que tu voulais lui en français. Ouais, ouais. Dans le bas du dos. Et le type est un peu surpris. Il se concentre sur le bras qui vient de le saisir derrière. Et il voit une lame qui dépasse par son estomac. Et tu retires ta lame et il s'écroule au sol. Avant de le laisser tomber, tu lui enlèves le bras de la gorge. Mais avant, je lui glisse à l'oreille, tu diras bonjour à mon dieu de ma part. Le sadisme. Le sadisme. C'est un hommage. Très bien. Il vient de tomber au sol. Est-ce que tu souhaites te déplacer également ? Ouais, je vais rejoindre L de Baff. Ok, ça marche. Je te laisse te déplacer du coup. Mibi, de ton côté, tu essuies toujours des tirs de flèches derrière. Dont certaines qui font quand même assez mal. Est-ce que je peux jeter boulette sur lui ? Sur lequel ? Sur lui, celui de droite. Celui de droite en haut, c'est ça ? Oui. Ok, oui, tu peux. Alors, je fais ça. Alors, quand tu me dis celui de droite, c'est celui-là ? Non, c'est celui-là. Ah, pardon, oui, l'autre droite. Elle est toi dans quel sens ta carte ? Non, non, dans le même que vous, mais... Pour la rivière, ça change tôt. C'est l'envoi, c'est ça. Pour le sens de la rivière. Donc, c'est un jet de volonté face à ça. Très bien. Tu lui envoies des boulettes ? Ok, ça marche. Non, c'est un sort de boulette. Voilà. Donc, il a un malus de moins 20 à son prochain jet d'attaque. Effectivement, est-ce que tu te déplaces également ? Oui, est-ce que... Est-ce que si je me mets derrière Maya, je suis à peu près à couvert ? Bah, t'es à couvert de ceux qui tirent en haut, mais pas de ceux qui tirent... Pas de celui qui tire à gauche. Je vais te plier. Peut-être que tu peux te cacher derrière un rocher, là ? Effectivement, n'hésitez pas à jouer avec votre environnement. Et faire ça, j'allais me cacher derrière le rocher. Ok, donc, tu te penches derrière le rocher, ce qui t'accordera un bonus de couverture à la classe d'armure. C'est maintenant au tour de Mayal d'agir. Mayal, tu as toujours ton adversaire devant toi, qui, en plus, t'as cédé un coup plus que violent. Bah, ouais, ouais, ouais. Je vais le réattaquer et puis je cacherai juste après. D'accord. Je vais pas te tirer sans coup. Vas-y. Oh, nice. Tu parviens à le toucher et à lui infliger 3 points de dégâts. Ces 3 points de dégâts le précipitent dans... Enfin, il s'écroule au sol, en fait. Il n'est pas encore mort, mais il est en train de souffrir au sol. Il est clairement dans le mal. Il est mouvant. Parfait. Eh bah, du coup, moi, je vais me cacher un plus... Où est-ce que je peux me cacher un petit peu ? Tu peux t'avancer un peu plus derrière la charrette ou te mettre derrière le cheval de Miklos, éventuellement, si tu veux. Peut-être me mettre, hop, ce sera pas mal. Ok. Je monte sur le cheval pour tirer et je redescends après. Elle de baffe. Je vais sprinter jusqu'aux 2 zigotos en haut. Il y a 30 mètres. Alors, 30 mètres, le plus que moi, c'est 9 ma vitesse de base. 9 fois 4, ça nous fait du 36. Donc, normalement, en sprintant, je crois que je peux les attaquer. Par contre, tu ne pourras pas l'attaquer ce coup-ci. Je ne fais rien d'autre. On est d'accord. Je viens me placer là sur... Ouais, bah, vas-y, déplace-toi. En vrai, je vais aller me placer entre les deux parce qu'ils vont se faire une tonaille sur moi. Je pense que c'est direct. Et moi, il faut que j'arrive à les toucher tous les deux si je veux enchaîner mes coups. Je fais exprès de me foutre là. Donc, tu te positionnes là. Je ne peux pas le montrer. Vas-y. Tu te positionnes là, très bien. De son côté, Miklos, lui, va sortir. Vous le voyez qu'il sort une petite arbalète de points et qui cible celui qui est de l'autre côté de la rivière, là-bas, tout seul. Il arme son arbalète de points et tire. Et il parvient à le toucher, lui infligeant... Donc, c'est un des quatre. Lui infligeant deux points de dégâts. Cool. Et vous voyez qu'en fait, la petite fléchette qu'il a tirée semble être enduite d'une porte de substance un peu bizarre. Et celui qui est en face ne semble pas forcément apprécier ce qui lui arrive. Il semble blémir un petit peu. C'est au tour des brigands. Alors, il y en a deux qui viennent, du coup, d'avoir une cible toute prête qui vient de se précipiter sur eux. Ils sont un peu surpris. Ils dégainent leurs armes et attaquent Eldebaf. Pas se tombe. Alors, il y en a un, évidemment, qui loupe. Comme perturbé par on ne sait quoi, il a l'air de se prendre les pieds dans le tapis et de rater complètement. Et il en est lui-même très, très surpris. Tandis que le second, lui, en revanche, réussit un coup particulièrement bien placé et vicieux qui inflige six points de dégâts à Eldebaf. OK. De l'autre côté, l'autre va prendre pour cible Miklos avec son arc et il parvient à le toucher, lui infligeant un point de dégâts. Bon, ça, j'aurais pas pu faire moins au niveau des dégâts. C'est au tour, désormais, de Kratel. Kratel, tu as un corps face à toi qui est au sol. Il pourrait également rejoindre ton dieu si tu le souhaitais. Je vais roll au hasard là-dessus. Perre, je continue à combattre. Et imperre, je prends une autre décision. Enfin, quatre. Donc, perre, ça veut dire que je prends une autre décision. Donc, je vais me pencher vers lui et je vais lui... Comment je pourrais dire ça ? Je vais lui demander si quelqu'un l'envoie. OK. S'il est missionné ou juste là pour nous piquer nos thunes. En gros. Alors, il a l'air... Il a l'air d'être... Enfin, déjà de souffrir le martyr. Et en se tournant vers toi, il fait « Ah, j'étais sur le chemin ! C'est notre chemin ! Eh, t'avais l'air riche ! » OK. Tu seras pas riche en enfer et je lui enfonce la rapière dans la gorge. OK, tu lui fais une mise à mort, du coup... Il décède, proprement. Et il meurt de décès. Et il meurt de décès, exactement. C'est désormais autour de Mibi. Mibi qui s'est caché derrière le caillou. Alors, ça a dû marcher, la boulette ainsi que le fait de se cacher lorsque t'as rien reçu sur ce tour-ci. Donc, stratégie payante. Ouais, les boulettes, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais sortir un peu de mon caillou et... Enfin, sortir mon arbalète, je pense, et viser celui de droite. Celui de droite, ça marche. Pour aider... Du coup, tu ajustes ton arbalète. Vas-y, tire. Et tu touches... Et tu lui infliges. Donc, un point de dégâts. Toujours cette prise, hein ? Voilà. Ouais, oui, complètement. C'est maintenant à Mayal. Mayal, que fais-tu ? Que fais-je ? Que fais-je ? Viens m'aider. Bien. Je vais me déplacer ici pour avoir un angle de tir. Ouais. Et du coup, je vais tirer, pareil, dans le même qui est à droite. Dans le même. Vise bien. Le petit trapu, là. Je vais viser le petit trapu. Eh, ils sont tous trapus. Tu parviens à le toucher et tu lui infliges donc 3 points de dégâts. Il prend, en fait, ta flèche dans le genou. Il sera plus jamais un aventurier. On le retrouvera en tant que garde dans quelques années. C'est ça. Exactement. C'est maintenant au toit d'aile de bâche. Il va passer à bord de ciel. Tu peux me recacher après, ou pas ? Oui, tu peux effectivement te recacher après. C'est mieux quand même. Alors, je tabasse celui de droite. Tu t'étais déplacé pour faire ça ? Oui. Ouais, non, tu peux pas. Ça demande un don particulier de pouvoir se déplacer avant et après ton action d'attaque. Donc, tu restes là où tu étais. C'est quoi ce don ? Je ne sais plus exactement le nom, mais peut-être un truc comme ça, ouais. Oui, je l'avais déjà vu ce machin. On le trouvera. Alors, 19 et 12 points de dégâts pour lequel ? Celui de droite. Ok, il s'écroule sous ton cou avec la cage thoracique complètement défoncée. Il est mort. Et j'enchaîne sur l'autre, du coup. Allez ! Et le second s'écroule également sous tes coups. Il n'est pas mort, mais le bruit sinistre qu'a fait le coup de ton marteau sur le coin de son crâne t'indique qu'il en a certainement pour plus longtemps, il est au sol inconscient. Allez, je ne l'achève pas. Je lui dis que j'ai mon pote qui a un mot à te dire. C'est maintenant au tour de Miklos qui est juste... Alors, attends, juste une seconde. Est-ce que ça utilise mon action de mouvement, le don enchaînement ? Attends, je vais la vérifier en même temps. Parce que sinon, je me serais déplaçant. Tu contours, je crois, normalement. Le don enchaînement, c'est l'équivalent d'une attaque à outrance, il me semble. Alors, possible, possible. Merde, comment je fais ? Une action simple, le personnage porte une unique attaque avec la totalité de son bonus d'attaque. S'il le touche, les gars habituels feront une attaque supplémentaire, toujours avec le bonus maximal. Contre un adversaire adjacent au premier, situé à portée du personnage. Quand le personnage utilise ce don, j'aurai un malus de moins 2 à la CA jusqu'à mon prochain tour. D'accord, ok. Ce don ne permet qu'une attaque supplémentaire par round, c'est logique. Par round, c'est une action simple. D'accord, bon, du coup, tu peux te déplacer. Voilà, c'est ce qu'il me semble. Bon, je fais 9 mètres. Attends, 9 mètres. Voilà, je vais aller là. Ok, alors en courant, tu peux aller un peu plus loin quand même. Ah bah si je cours, je vais aller jouer sur le gars, mais... Tu dois pouvoir atteindre... Suite. Ouais, même t'arrives au cac avec lui. Bah, voilà, ok. Ok. Ça marche. De son côté, Miklos va retirer un coup d'arbalète de poing en direction de cet homme. Et ça touche avec son bonus. Bon, ça fait un point de dégâts, du coup. C'est pas énorme. Mais tu le vois en face, qu'il apprécie toujours pas ce qu'il reçoit. C'est maintenant à lui. Il se sent un peu seul. Et il va tenter de s'enfuir. Oh oh oh. Not over my watch, mec. J'aurai une attaque d'opportunité. Non, parce qu'il prend tout son tour pour s'enfuir. J'ai un marteau de guerre de lancée. Non, c'est faux. Et tu le vois qu'il part en direction... Il semble sortir de la route et partir en direction des terres. Oh là là. Et en fait, au moment où tu le vois qu'il est en train de courir, un petit truc qui sort des buissons. Qu'est-ce que ça va être ? Je m'attends à un dragon maintenant. Le dragon en scénarium. Un petit truc qui sort de derrière un buisson, qui semble être un gobelin. Il fait... Et qui se précipite sur le type et qui commence à le suriner. Putain, c'est pas sa journée au gars. Je veux rentrer chez moi. Alors, ça va mal. Putain, des gobelins. Il parvient à le toucher au mollet et à lui infliger 3 points de dégâts. Et c'est maintenant à crater le d'agir. Je suis à combien de distance du mec, là ? Bah, tu peux prendre la règle. T'es quand même une certaine distance de lui. Tu es à 40 mètres. Je suis clairement pas à porter, donc je vais attendre. Alors, après, si tu souhaitais utiliser une arme de distance, en fait, l'arme de distance, elle a une visée optimale. Non, je voulais faire une action interdite, mais j'ai 40 mètres 50, là. D'accord, là, effectivement, ça limite. Et bah, je vais commencer à fouiller les brigands. Ça marche, sans aucune forme de pitié. Tandis que t'envoies un dans le fond, là, qui essaye de se traîner tant bien que mal. Il ira pas loin avec une cage thoracique en moins. Ah bah, clairement, il est pas dans un état qui augure quelque chose de bon pour lui. C'est maintenant à Mibi. Mibi, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu agis ou tu te mets aussi à fouiller les corps ? Euh... Bah, je vais pas fouiller les corps, mais effectivement, je vais rejoindre Crater, je pense. D'accord. Parce qu'au moment, il a l'air de savoir ce qu'il fait. J'ai vu le petit haussement de sourcils de Bob. Hein ? Comment ça, je sais ce que je fais ? Me suivre, c'est la meilleure idée, je sais pas. Mayal, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais ? Il y a encore de la place pour piller. Oui, 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 tout à fait. Ah bah, il y a un combat en cours, là. Il y en a deux, même, de l'autre côté, tu vois, qui sont finis par personne pour l'instant. Il faut aller jusque là-bas, et puis, oui. Ah oui, tu peux y aller. Eh bah, je vais faire ça. Eldobaf, qu'est-ce que tu fais de ton côté ? Celui qui a essayé de s'enfuir a été arrêté par quelque chose d'improbable. Bah, je vais aller le rejoindre, et puis lui mettre un petit coup, pas de raison. D'accord, très bien. Je sais pas si... Est-ce que j'ai... Là, j'ai 9 mètres, mais est-ce que je peux aller réussir à me placer entre les deux ? Toujours, j'ai toujours dans l'idée de faire des enchaînements. Je sais pas si ça me prolonge le... Tu peux tout à fait. Alors, t'as une petite barrière, en fait, qui vient te gêner, là. Il faut que tu fasses le tour de la barrière pour y aller. Ouais, c'est ça. Mais tu peux te placer. Tu peux te placer et taper, y a pas de souci. D'accord. Bon, bah, je vais quand même commencer par le brigand. C'est quand même lui pour qui je venais à la base. 13. Non, ça ne touche pas. Putain, c'est trop juste. C'est trop juste. Miklos va se rapprocher, lui, de son côté, pour tirer à l'arbalète. Hop. Et il va tenter de tirer également. Bah, il est régulier. Ça touche aussi. Et il est régulier aussi sur les dégâts. Toujours un point de dégâts. Bon. Et vous le voyez, en fait, qu'il s'écroule alors qu'il a pas l'air d'avoir pris autant que les autres, celui-là. Ah, c'est le poisson. Il serait pas allé loin. Et du coup, le... Vous voyez un gobelin, ben ? Vous voyez... Alors, elle le baffe, toi, tu vois le gobelin à côté qui semble... Bah, il semble content. Il semble fêter sa victoire et potentiellement sa force. Ouais, ouais ! Ah, drubliques forts, drubliques tués, humains, drubliques forts, là ! Ouais, bah, attends, il y en a un autre qu'il va falloir que tu tues. Ça va pas se passer pareil. Bah, ah ! Et tu le vois qui s'avance un peu plus vers l'humain et qui prend sa petite dague et qui plante... qui continue de le suriner alors qu'il est au sol. Et j'ai le droit à une attaque d'opportunité, du coup ? Parce qu'il est en train de bouger devant moi. Ah, bah, si tu... C'est pas une attaque d'opportunité, parce qu'il sort pas de ta zone. Mais tu peux l'attaquer si tu le souhaites, voilà. Mais en tout cas, il a pas l'air de vouloir t'agresser, toi. Il a l'air d'en vouloir à l'humain, quoi. Non, moi, j'ai une haine. Tu peux le buter, si tu veux. Regardez, je vous envoie ce que j'ai. J'ai haine, décidément, plus un objet attaque contre les créatures humanoïdes de sous-type orc et gobelinoïdes. Ah oui, non, mais complètement, vas-y. Ok, moi, je réfléchis pas. Je vois un gobelin, je le bute. C'est juste viscéral. Ok, vas-y. Alors, je vais le tabasser et j'aurai donc un bonus de plus un pour le toucher. Ok. Mais ça n'était pas forcément utile. Ça touche, ça touche très largement. En public. Ça touche très largement et tu le vois qui s'écroule sous tes couilles. Maintenant, pour l'interroger, il faudra un chaman maintenant. Tu l'as un peu écrasé, alors il a toujours une petite respiration, mais ça ne va pas durer longtemps. Ils font tous ça, ceux que je tape. Ils ont toujours un petit moment encore où ils respirent. Lui, du coup, qui a été suriné par Drobley, qui est bel et bien mort. Il était tout seul, le gobelin ? Oui, il était tout seul. D'habitude, c'est un peu comme les rats. En haut, c'est pareil. L'autre qui bougeait, qui rampait, a fini par succomber, semble-t-il, à sa blessure. Il bouge plus, même. Escamotage. Non, t'as pas besoin de faire escamotage, là-dessus. Escamotage, c'est si tu veux voler quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. Après, tu peux souhaiter vouloir voler le mort sans qu'il s'en aperçoive. C'est un peu con. Pour pas que le fantôme revienne te hanter, quoi. C'est ça. Là, t'as juste besoin de le fouiller, donc c'est... Eh ben, je fouille, je fouille. C'est le jet de perception, quoi, tout court, pour les voler. Donc, je vous invite tous à faire un jet de perception pour trouver ce qu'ils ont sur eux. Alors, ils ont un certain nombre de choses, notamment. Je ne vois rien. Attends, regardez le caillou. Je vais regarder aussi de mon côté ce qu'ils ont, ces gars-là. Ok, alors, du coup, Mibi, elle, elle est... Je sais pas, elle s'est focalisée sur les bottes. On va savoir pourquoi, au final, elle s'est intéressée aux bottes. Et elle regarde dedans, je suis sûr qu'ils ont dû cacher du pognon dans les bottes et tout. Mais il n'y a rien du tout, rien du tout, voilà. Les autres, de leur côté, ont quand même quelques éléments sur eux. Ils ont, au total, vous récupérez sur eux une vingtaine de pièces d'argent. Ils ont également, chacun, une armure de cuir clouté, dont un qui semble en avoir une d'une meilleure qualité. Une armure de cuir clouté, potentiellement de maître. Oh, ça, c'est joli, ça. Qui en aurait l'utilité ? Alors, pour information, une armure de maître, en fait, ça a un... Enfin, ça permet de faire en sorte que votre malus d'armure aux tests de compétences, par exemple, est diminué de 1. Donc, c'est une armure qui est mieux adaptée, un peu mieux ajustée, et voilà. Mais c'est du... C'est une armure moyenne ? Non, non, c'est une armure légère, armure de cuir clouté. Et c'est de meilleure qualité que ce que porte Mayal, actuellement, qui, il me semble, n'a qu'une armure de cuir classique. Bah, du coup, je vais prendre des armures pour la porter directement. Ok, bah, on fera cette modification en off. Donc, vous trouvez ça, vous trouvez aussi des dagues sur chacun d'entre eux, dont une dague de maître, également, sur celui qui avait aussi l'armure de maître. Et vous trouvez pas grand-chose. Ils avaient pas l'air d'être très, très, très riches. Ça avait l'air d'être vraisemblablement des bandits de grand chemin qui détroussaient, ça et là, les voyageurs qui font la route entre Terrascon et Ignazis. Et sur le gobelin, vous trouvez une dague de très mauvaise qualité, une armure en peau qui est aussi d'une très mauvaise qualité. Et une sorte de petit pendentif qu'il tenait, qui semblait être... Alors, qui a pris un coup dans l'espèce de coup phénoménal du nain. Il a été un peu abîmé, mais ça semblait former, vous savez, une sorte d'attrape-rêve, un truc comme ça. Ça avait l'air d'être une sorte de tigris-gris qu'il portait. Et il avait quelques symboles sur lui, quelques tatouages qui, potentiellement, pouvaient l'identifier comme étant une personne en particulier. D'accord. Et vous voyez donc Miklos qui range de son côté son fouet, qui range son arbalète de poing, et qui se tourne vers Mibi dans un premier temps, qui lui dit « Vous semblez avoir fait quelques coups. Est-ce que vous souhaitez que je jette un œil ? » Oui. Ok, très bien. Et du coup, il fait le tour et il essaye de vous soigner, chacun, pour ceux qui ont pris des dégâts. Sera-t-elle du coup que ton jugement a pris fin aussi ? Et on va s'arrêter là, après cette séance de combat, toujours sur cette map où il y a, de l'autre côté, toujours cet hôtel dédié à un dieu que vous voyez au loin, qui vous intrigue un peu. Ah oui, il faudrait qu'on aille voir ça. Et la suite au prochain épisode. Oh yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501